François Hollande nous a accordé un entretien exclusif, à leur carte et diffuse, ce mardi 21 mars 2023 à 20h55, le documentaire face à Poutine, dans lequel il intervient parmi d'autres chefs d'État. L'ancien président de la République nous raconte la décennie ayant précédé l'attaque de l'Ukraine par le maître du Kremlin, décrypte la situation actuelle et envisage l'avenir de la guerre. C'est à son bureau parisien de la rue de Rivoli que l'ancien président de la République François Hollande nous a accordé un entretien portant sur l'Ukraine et les rapports qui furent les siens avec Vladimir Poutine. Celui qui fut chef de l'État entre 2012 et 2017 s'est retrouvé à plusieurs reprises dans la position du négociateur de l'Union Européenne, aux côtés de l'ex-chancelière allemande Angela Merkel. L'un comme l'autre a alors cherché une solution visant à préserver l'intégrité du territoire ukrainien, tout en évitant l'escalade avec le président russe. A l'occasion de la diffusion du documentaire Face à Poutine, ce mardi 21 mars 2023 à 20h55 sur Arte, François Hollande nous en dit plus. Lorsqu'un février 2022, Vladimir Poutine a donné l'ordre à ses troupes d'envahir l'Ukraine, avez-vous été surpris ? François Hollande, j'ai été non pas surpris, mais bouleversé par la décision criminelle de Vladimir Poutine de faire la guerre. J'imaginais plutôt qu'il allait utiliser, comme lors du premier conflit en Ukraine, les séparatistes à l'Est, renforcés par des éléments russes, pour porter une offensive qui élargirait leur occupation. Or, en février 2022, il décide purement et simplement d'envahir son voisin. La vraie surprise ce fut l'échec de son opération et la formidable résistance des Ukrainiens dès le début du conflit. L'armée russe, supposée être préparée pour une action de cette ampleur, s'est révélée sous-équipée, sous-entraînée et, au final, largement surestimée. Qu'est-ce qui, selon vous, pousse le président russe à passer à l'offensive de manière aussi nette ? Entre février 2015, date des accords de Minsk, et février 2022 date de l'invasion, Poutine acquiert la conviction que les États-Unis se retirent peu à peu de la scène mondiale et qu'ils ne réagiront pas à une éventuelle initiative de sa part. Parallèlement, il masse des troupes, notamment en Biélorussie, après qu'il ait apporté son soutien au président Loukachenko, menacé par une révolution. Il a donc considéré qu'il était en bonne position pour concevoir le projet d'aller jusqu'à Kiev. Faire peur et mentir, la méthode de Poutine dans vos mémoires, les leçons du pouvoir, NDR, vous dites de Poutine, c'est un homme tout en muscle et en mystère, aussi chaleureux et attentif qu'il peut être glacial et brutal. Est-il le chef d'État le plus déstabilisant avec lequel vous avez eu à traiter ? Oui, incontestablement. Pour deux raisons. La première est la méthode qu'il emploie pour impressionner son interlocuteur. Pour lui faire peur. C'est un procédé qu'il a appris au KGB et dont Mme Merkel m'avait parlé. Il passait assez fréquemment d'une voix douce à une colère pouvant aller jusqu'à la menace verbale. La deuxième est son usage du mensonge. Pas le petit mensonge qui édulcore la réalité, non. Le mensonge sidérant. Celui qui vous trouble au point que vous vous demandez comment il peut nier devant moi, comme à Minsk en 2015, qu'il n'a aucun rapport personnel avec les séparatistes ukrainiens, ou quand il ose affirmer qu'il n'utilise pas le groupe Wagner et ne connaît pas son dirigeant. Ou bien lorsqu'il traite les ukrainiens de nazis. Comment, dans ces conditions, mettre carte sur table avec lui, à moins de jouer au poker menteur ? Je ne conseillerais jamais face à un menteur de mentir aussi. La vérité me semble plus efficace. Et avec Poutine, il faut accepter le rapport de force. Parce que c'est la seule forme de négociation qu'il comprend. Le rapport de force est aujourd'hui militaire. Il dépendra de la capacité des Ukrainiens à récupérer les parties de leur territoire occupées par la Russie. Il est aussi économique, d'où la nécessité d'infliger des sanctions qui empêchent la Russie de vendre son gaz, ou les oligarques de fournir les moyens de financement au régime poutinien. Il est enfin politique, car Vladimir Poutine craint d'être progressivement isolé et de devenir un paria. Les efforts qu'il entreprend pour préserver à tout prix son alliance avec la Chine le prouvent. Tout comme sa volonté de garder le contact avec les pays émergents, de l'Inde au Brésil, en passant par l'Afrique du Sud. Poutine, au fond, n'a rien d'un soviétique. Ce n'est pas un idéologue, mais un ultra-nationaliste qui sait très bien utiliser l'anticolonialisme en Afrique, contre nous, ainsi que l'anti-impérialisme, contre les Etats-Unis, avec les anciens pays non alignés. Lorsque vous entrez à l'Elysée, en 2012, dans quel état d'esprit se trouve Poutine ? Il y a deux Poutines, effectivement. De 2000 à 2008, le jeune successeur de Boris Eltsin tient à donner de la Russie une image de modernité. Il veut être un dirigeant de confiance pour l'Occident. Le Poutine de 2012 est dans une logique de revanche et, pour mieux justifier sa démarche belliqueuse, il se place dans la posture de la victime. L'agresseur doit faire croire qu'il exerce une légitime défense. Que les Etats-Unis l'encerclent. Que l'Europe ne lui donne pas la place qu'il mérite et qu'elle veut, en outre, associer à l'UE des pays ayant fait partie de l'URSS. En fait, Poutine veut renvoyer à son peuple l'image d'un chef qui se bat au cœur d'une citadelle assiégée. Son pari, qui fut un temps gagnant, a été de croire que les Européens se laisseraient endormir par la poursuite de leurs intérêts énergétiques, commerciaux et économiques. Il a misé, aussi, sur le fait que Barack Obama, contrairement à son prédécesseur George W. Bush, ne voulait plus être le gendarme du monde. Il a également beaucoup espéré de Donald Trump. De fait, si Trump était resté président au moment de l'invasion de l'Ukraine, sans doute celle-ci serait-elle aujourd'hui totalement occupée. Si est-il sur le terrain militaire que le conflit va se dénouer avec la répression contre les manifestations de la place Maïdan, à Kiev, téléguidée par Moscou début 2014, puis après l'invasion par la Russie de la Crimée, en février de la même année, quelques sanctions sont prises par l'Ukraine. Quand, dans le même temps, Barack Obama traite la Russie de puissance moyenne, n'est-ce pas une faute politique qui nourrit inutilement la rancœur de Poutine ? Ses propos n'étaient pas utiles et ont servi à la victimisation de Poutine. La Russie n'a jamais été une puissance régionale. Elle a, par ailleurs, l'arme atomique ainsi qu'un droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Que répondez-vous à ceux qui prétendent que l'Occident n'a cessé d'humilier Poutine ? Que c'est faux ! La Russie a été intégrée au G8. Elle a bénéficié de fonds importants des Occidentaux au moment de l'éclatement de l'URSS. Elle a été associée à toutes les grandes négociations internationales, y compris au sujet de la Syrie, ou de l'Iran sur le nucléaire. En réalité, nous n'avons cessé de parler, moi le premier, à Vladimir Poutine, quand lui ne cessait d'agir. Vous êtes, par deux fois, en première ligne, lorsque vous recevez Poutine au moment des commémorations du débarquement en Normandie, les 5 et 6 juin 2014, et que vous organisez un échange entre lui et le nouveau président ukrainien Poroshenko. Puis, le 11 février 2015 à Minsk quand, face à l'avancée des séparatistes, vous poussez, avec Angela Merkel, le président russe a un cessez-le-feu qu'il ne veut pas signer dans l'immédiat. La Russie de Poutine est alors sous sanction et ne veut pas se couper du monde. J'avais tenu à l'inviter en Normandie pour le 70e anniversaire du débarquement. Au regard de l'action des soviétiques pendant la guerre, c'eût été une faute à l'égard du peuple russe de ne pas le faire, d'autant que sa visite l'obligeait à rencontrer et, de facto, reconnaître Poroshenko, le président ukrainien de l'époque dont il considérait l'élection illégitime. Cette initiative a été l'occasion de créer le format Normandie avec l'Allemagne, la Russie, l'Ukraine et la France. Ce processus a débouché, quelques mois plus tard sur l'accord de Minsk. Notre objectif était d'obtenir un cessez-le-feu et de préserver l'unité de l'Ukraine. Début 2015, l'armée ukrainienne n'avait pas les moyens de résister longtemps à l'avancée des séparatistes soutenus par Moscou. Au terme d'une nuit de négociations particulièrement pénible, Poutine, qui souhaitait geler le conflit, consent à y mettre un terme. Pour Angela Merkel et moi-même ce compromis visait à accorder une décentralisation aux régions dites russophones à la condition que l'Ukraine retrouve l'intégrité de son territoire, c'est-à-dire ses frontières. La Crimée n'était pas mentionnée explicitement. Tout cela va voler en éclats, en février 2022. Un an plus tard, quelle est, selon vous, la perspective la plus crédible ? Une généralisation de la guerre, un gel et un pourrissement du conflit, une révolution de palais à Moscou ? C'est sur le terrain militaire que le conflit va se dénouer. Une offensive russe se déploie actuellement sans résultat tangible dans le Donbass. Elle sera certainement suivie par une contre-offensive ukrainienne dans les semaines qui viennent. Selon l'issue de ces batailles, un rapport de force s'établira. Poutine fait tout pour absorber les territoires conquis, d'où sa visite récente à Mariupol. Il espère aussi que lors des élections américaines de 2024, un nouveau président sera élu. Trump, peut-être, avec lequel il pourrait obtenir ce qu'il n'a pas eu de Joe Biden, l'abandon de l'Ukraine. Il faut donc miser sur la capacité de résistance des Ukrainiens, et sur la capacité des Américains à garder Biden. Pour faire plier Poutine et dissuader les régimes autoritaires d'utiliser à l'avenir la force. A lire aussi François Hollande Cash, il donne le montant de la retraite d'anciens présidents qu'il touche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada